Il faut qu'il y ait un peu d'intensité. Il faut qu'il y ait un peu d'intensité. Il faut qu'il y ait un peu d'intensité. Maintenant, le Rav a dévoilé quels sont les simanis pour savoir qui est Ben Aronama. Il faut savoir maintenant. Ton monde, tu peux le voir de ton vivant. Ça veut dire quoi ? Que de son vivant, un homme peut savoir où il ira. Il va faire un détour. Où il ira ? Voici les simanis par lesquels on peut reconnaître les personnes qui ont atteint ce haut niveau dont on a parlé dans les chivourines précédents. Première chose, qu'il fait cas de l'airat chamayim de l'autre. Tu vois, cette personne-là, qui prend son temps pour enseigner aux autres, conseiller les autres, pour écouter les autres, pour faire du chizouk. Par intérêt. Il y en a, ils font du chizouk par intérêt. Il est dans la bouille, on prend de l'autre aussi avec lui. Il y en a comme ça. « Ouais, viens ! Viens les jivas ! Viens les jivas ! » Il fait comme ça du bourrage du cerveau. Alors que lui-même, il n'est même pas épanoui les jivas. Pourquoi tu dis à lui devenir les jivas ? Qu'est-ce que c'est ? Tu recrutes ! Et là, Bémet ! Il est arrivé à un bon niveau de l'airat chamayim. Lui-même, déjà, il est rempli. Il est bien, il est équilibré. Et il veut maintenant aussi que ses frères juifs aussi s'approchent de la Rouda Paché. Et il prend son temps, il s'investit pour que l'autre aussi fasse tchoukha. Ça, ça montre déjà, le premier siman, qu'il a une bonne place, vraiment pas ? Parce que v'zikou irabim, faire attention à l'autre. Faire attention en l'âme à bas de l'autre. Faire attention aussi que l'autre, il n'aille pas. Ou qu'il ait des problèmes dans ce monde, dans la vie. Parce que quand on fait des ravirot, on paye. On paye même dans ce monde, on paye. Et il ne veut pas, il veut lui éviter ça. Alors il le reprend. Il ne lui dit rien à mon saddik. Viens, on fait ci, viens, on fait ça. Il lui donne des conseils. Il ne faut pas arriver à ces mauvaises choses. Ça montre que... Ça lui fait un cœur, l'heure l'âme à bas de l'autre. Ça montre que lui-même, il l'heure l'âme à bas. Il est ben, l'heure l'âme à bas. Il ne faut pas être indifférent. Il y a quelqu'un qui peut rester indifférent s'il voit son ami qui coule dans un fleuve. Il est tombé du kayak. Il est en train de couler. Il lui va continuer, ça promenade en kayak. Vous avez fait des kayaks ? On l'a ? C'est l'affaire. Il y a des kayaks. Ils sont entre copains. Il y a des kayaks à quatre. Il y en a trois. Il y en a cinq, six. Il a pris comme ça. Ils sont à cinq. Ils ont pris un kayak. Et ils font, ils font, ils font. Il y en a enroché avec un courant d'eau. Le truc, il est parti en l'air. Il y en a un. Il est parti en l'air aussi. Il dit, il est tombé. Moshé, il est tombé. Vous savez. Bon. On avance. On avance. Moshé, il est tombé. A la vachalok. Ça existe des copains comme ça ? Même pas des copains. Même des ennemis. Des ennemis. Il va le laisser mourir. Il va sauter dans l'eau. Il va faire le héros maintenant. Il va commencer à se jeter. Il va prendre. Il va nager. Il va le sauver. Il va naï. Il n'y a pas de sa fec. S'il lui sauver la vie. On est tellement conscient que c'est important. Lui sauver, c'est un echama. Ce n'est pas des milliards de fois plus important. Tu le vois. Il fait une ravérin. Tu le vois. Il ne fait pas Kira Tchema. Il ne fait pas Kira Tchema. Il se réveille. Il est 9h30. Il se réveille. Le Kira Tchema. Il s'est passé. Il est passé. Il s'est passé. Il ne voit pas qu'il est tombé dans le fleuve. Il est en train de se noyer. Il s'est passé. Il s'est passé. Il se réveille. c'est pas qu'il a tchema mais on va te l'aura n'est con la mishnagma a dit mais on va te l'aura dit con une chose qui a été tordue qui a été abîmée irréparable qui récupèrera des créatures à quelqu'un qui a raté son cas de schéma c'est irratrapable à l'éternité une fois il a atteint un créateur il a raté même une fois dans la vie c'est irratrapable à l'éternité il a perdu une éternité irratrapable tu peux faire tu vas tu peux demander pardon tu veux faire ce que tu veux on va récupérer cette mitzvah là c'est impossible et tu vois l'autre il dort il fait pas schéma je restais indifférent tu vois il fait des rverrotes tu vois il a un téléphone comme ça nuit il est dans son lit il regarde son téléphone à savoir ce qu'il va laisser mourir ce qui est tu vas le voir tu lui casses le téléphone tu lui casses si t'es pas incapable tu plaisantes comme ça c'est pas c'est pas sûr que c'est une plaisante avant nous on lui parmi dire c'est pas bon c'est pas bon on joue à des jeux d'argent ou dieu c'est pas bon tu es en train de perdre tu es un échama tu es en train de perdre ton homme à bas et ton amoiselle aussi tu es en train de le perdre il n'est pas indifférent il va voir les j'aime jamais abo il y en a ils veulent ils aiment être des directeurs là pour autant directeur et j'aime jamais parce que l'aira tchamaïm ça tout tient à coeur la tienne et celle de l'autre aussi ce qu'on est tous dans le même bateau quand le machin connu de celui qui perd sa trou dans sa chambre un grand bateau chacun à sa chambre et personne trop je reviens il est à qui tu fais c'est ma chambre c'est ma chambre dans le même bateau si tu perds tout le monde c'est un juif qui pas pas de cédé qui a du mal il fait couler tout le monde alors déjà ça c'est prévu si ça lui tient à coeur l'aira tchamaïm de l'autre ça montre que lui même déjà d'être bonne place en la personne il passe une épreuve il y a des épreuves dans la vie de quelle façon il passe l'épreuve s'il vient il dit tu vois sa tête rien que le matin tu vois sa tête qu'est ce que tu as quoi qu'est ce qu'il y a dis moi qu'est ce qu'il y a ouais je sais pas on m'a volé on m'a pris ma femme chacun de ces histoires les parents ma mère ma belle-mère lui c'est sûr qu'il n'est pas ben or la mabba peut-être oui mais pas une bonne place sûr parce que celui qui est ben or la mabba dans une bonne place c'est quelqu'un qui par sa émouna tient les épreuves il leur met vénitianote il a de la émouna c'est dur bah dès que c'est dur pourquoi la vie c'est un dans cette vie pour qui c'est facile pour un goy c'est facile azov torah azov même pour un goy la vie est facile rien que la vie en soit dans ce monde elle est dure pour n'importe qui la vie est dure quand c'est quel quand j'aime amène des émouna tachem c'est dur bah c'est dur il n'y a pas besoin de grandes épreuves pour que ce soit dur même la vie au quotidien il y a des choses qui sont dures il y a des choses qui sont dures à l'action il y a des circonstances dans lesquelles on se trouve vous croisez vous croisez vous croisez vous croisez vous croisez même des choses simples il arrive il est pressé il doit aller à la banque ou il doit aller à la poste la queue jusqu'à la rue il a oh j'en ai marre sur quoi ce pays c'est quoi ça ça aussi c'est une épreuve comment tu tiens à l'épreuve même sur des choses simples il n'y a pas besoin d'un il voit comme ça maintenant ça lui prend trois heures comment tu réagis et non il va donc quand je beaucoup il a voulu ça c'est le mieux maintenant je vais rester trois heures comme ça chez lui le médecin il vient pas et on était dans un endroit des heures des heures je crois qu'un médecin il vient des heures rien libère nous deux mois papiers il est quatre heures du matin laisse me sortir tout le monde là-bas tu les vois il s'excite dans les hôpitaux les grandes affiches attention de pas être à l'îme pas d'aliment comme on dit pas de violence avec le avec le cv comme on dit le personnel parler poliment parler et parler et je dis bon aussi à des affiches comme ça dans tous les endroits c'est que là bas ça doit être la fête la venir il doit s'exister il ya de quoi il ya de quoi il ya de quoi médecin il est assis là bas de son ordinateur trois heures trois heures il te dit à chaque fois j'arrive 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 juste une autre côté c'est tout tamponne serait c'est mis à l'homme c'est mis à l'homme comme celui qui est qui renvoie d'acheter à la finale ainsi à ça il ya plein de choses ça peut mettre un matin de pression entre pression gg les enfants et il faut s'occuper libère nous bien voir l'or bien vient aux sculpter bien c'est une sérieux qu'est-ce qui veut cette épreuve sachant qu'il y a deux manières de réagir celui qui est pas maintenant là bas comment il va réagir c'est pour lui les affiches calme d'orgueil comme ton parce que lui de l'excité comment c'est quoi ce pays c'est ce truc c'est quoi il commence à s'énerver et avant les médecins il va même s'il va se pas s'énerver il va aller voir s'enfoir il va aval celui qui renvoie d'achem il ya chaque chose un zman il ya un temps pour chaque chose quand je vous croue il a dit l'épreuve elle va commencer là elle va se terminer là à kelem c'était une échiva là-bas ils étaient très très heureux dîmes et hachema surtout à l'huile à la vodata shema et l'huile à kelem la échiva de kelem c'était connu pour une grande et vous n'avez pas d'attachem dans l'aïmouna celui qui était à l'arrêt du bus et attendait le bus oui ma voix s'il regarde si le bus il arrive pourquoi sur rien quand c'est ce qu'il arrive parce que tu peux tu vas garder tu vas le même les plus vite ou le train regarde il regarde je crois que le chauffeur il voit que tu le regardes il va venir plus vite elle a marre c'est à dire on n'y voit pas ça manque des mouna ça manque de bitachon le bus quand kanoz burkhou décidera qu'il arrivera il arrivera alors au lieu de regarder le bus regarde ton livre regarde partir regarde là j'ai une arvoda c'était une des arvodat qui faisait c'est tout ça ne pas regarder quand est-ce que la chose arrive elle a l'être main mine mais nous lâchons le mac quand ça arrive ça ça aussi c'est une épreuve c'est pas une grande épreuve c'est une petite avant on arrive à graver les échelons dans les petites épreuves pas dans les grandes ce que c'est dans les petites épreuves un homme n'y arrive pas c'est sûr que quand la grande épreuve arrivera alors il aura beaucoup de mal à c'est un mal si au quotidien on s'habitue à avoir de la mouna avant du bitachon dire ça kanoz burkhou décide même sur c'est le bus quand est-ce qu'il arrive les retards l'exemple que j'ai donné il ya un zman quand est-ce qu'on sortira du pitain il ya un zman il ya un zman oui il écrit ce zman dans le ciel kanoz burkhou décide dire que tu viennes voir le médecin que tu viennes pas voir qu'ils ont signé qu'ils ont pas signé osculité pas osculité peu importe il ya un zman ça va rien de les rendre fous les médecins là bas muskén ils ont du travail déjà ils sont un médecin sur 500 malades voilà ils font des économies c'est comme ça le zman où tu devrais sortir sortir je t'embarque sur nos sorties bidiouk pour l'eslixote bidiouk à la minute bidiouk à quoi le katsouf à quoi le katsouf bidiouk mamash à la minute près on est déposé la famille à la synagogue à je vais te faire deux minutes avant ça c'est une des choses sauve l'îme de randine et mon adam sauve l'îme il supporte supporter les épreuves pas se rebeller ceux qui se rebellent c'est un zman qui n'est pas un pas encore en il se plaint il se plaint il se plaint pourquoi c'est pourquoi c'est un zman qui n'est pas encore rentré non il fait pas encore partie des hofdes Hachem pas encore il est tzadik c'est bien ce qu'il fait on parle de niveau important la personne n'en est pas encore là il se plaint il garde leur émouna chez Hachem et vient à l'ihem nissayant le tsara lorsqu'Hachem leur amène une épreuve ou une tsara une souffrance c'est comme on apparaît des exemples qui sont des exemples des petites choses alors là il y a des choses qui sont beaucoup plus dures dans la vie on me dit mais mon adam 3ème chose rien n'est difficile pour eux quand ça touche les mitzvot d'Hachem une mitzvah le prix n'est pas un obstacle comment ça coûte ? ça coûte tant oh comment ? tu dis le schéma ? oui combien de fois tu dis par jour ? 4 fois 3 fois en entier et 4 fois le schéma ici 4 fois on dit le schéma dans la vie alors au moins 3 fois par jour tu dis on dit on dit on dit on dit on dit tout ton argent comment l'argent c'est un obstacle pour une mitzvah ? si quelqu'un il sent que c'est un obstacle pour lui qu'il sache que peut-être qu'il a l'homme à bas n'est pas au top parce que dans la voie d'Hachem dans le kimi de mitzvot rien ne doit être un obstacle rien un homme doit se donner corps et âme pour accomplir la volonté d'Hachem pour accomplir la volonté d'Hachem et le Harizal pour aller acheter un yedrog jamais il demande au vendeur combien il coûte l'yedrog jamais combien il coûte? combien il coûte? pourquoi ça combien il coûte? l'yedrog ça n'est pas pris mais comment il coûte? comment il coûte l'yedrog c'est pas pris les milliards, tout l'argent du monde ça suffit pas pour l'argent de l'éthro il trop que je suis venu de l'éthro comment c'est comment il coûte un ticket pour aller tu sais moi c'est un prix c'est un prix tu peux pas comprendre comment ça coûte un ticket pour vivre ça me va mourir, voilà je t'ai un ticket tu le passes là tu vis comment ça coûte ça a un prix la vie ça a pas de prix la vie on parle pas de la vie d'Orlanda Maza on parle de la vie d'Orlanda Maba avec un éthrog, un citron Orlanda Maba, combien ça coûte ? ça a pas pris, il va lui dire combien ça coûte encore une fois, on parle d'un niveau là c'est pas notre niveau c'est un niveau alors il demandait jamais combien ça coûte qu'est-ce qu'il faisait ? il prenait le sachet avec les pièces une fois qu'il a choisi son éthrog, il veut l'acheter il est un nouveau d'or bravo il y a beaucoup beaucoup d'argent non, c'est pas le prix du hydrogne, non servez-vous ce que ça coûte, il est en route et le vendeur, il se sert ce qu'il veut il prend dans le portefeuille du Arizal ce qu'il veut, bravo, une pièce du Arizal il prend ce qu'il veut 100, 200, 300, 500 ce que ça coûte il referme, il donne un Arizal alors vous allez prendre, il regarde même pas combien ça coûtait il pense qu'on est trop vite pas je crois qu'il était milliardaire, pas du tout rien n'est un obstacle pour lui dans l'accomplissement des mitzvot rien il y a un obstacle plus que l'argent c'est la fatigue le matin, il y a une mitzvah la tefillah avant la tefillah, il y a une autre mitzvah les slichot je crois que c'était la surprise surprise slichot venir devant Boreu Olam lui demander pardon les vakesh slichah slichot, slichot minag les sfaradim maintenant même les ashkanazim votre s'échabatit de venir les tranènes devant Hachem demander pardon pas à 6h45 du matin à 4h du matin mais à 4h on n'a pas dormi beaucoup qui a dit qu'il faut dormir beaucoup il faut demander pardon notre vie dépend de ce jour-là devant Hachem il faut venir demander pardon c'est grand elle est fatiguée, fatiguée, fatiguée alors si la fatigue pour lui c'est un obstacle pour accomplir la mitzvah ah non il n'est pas encore entré dans le groupe des élites il va pour celui qui est déjà en fait Hachem comme il faut il n'y a pas de fatigue même si la fatigue elle est là même si c'est très dur parfois il va le mal c'est mitzvah il va parce que je suis fatigué je ne vais pas faire la mitzvah comme il faut ou je ne vais pas la faire l'art de ce que je suis fatigué comment c'est possible on est dans une génération on voit des jeunes même dans les yishivots fatigué le matin ils peuvent même renoncer à la tefila bichlal pas ici dans beaucoup d'endroits c'est pas comme ici ici vous êtes très gâtés on ne vous laisse pas dormir vous êtes gâtés on ne vous laisse pas traîner on ne vous laisse pas sortir on ne vous laisse pas respirer vous êtes gâtés Rabotai vous êtes gâtés on vous offre sur un plateau d'argent le Rolamapa et le Rolamaze ensemble mais Rabot prends et tu n'as pas le choix si vous êtes gâtés il y a des autres endroits ouai 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 comment ils sont durs avec les élèves ils sont durs c'est la cruauté ils sont comment ils sont cruels comment c'est possible d'être cruels comme ça un rochifel peut être cruel pareil comment c'est possible qu'est-ce qu'il fait il laisse l'élève dormir c'est une échive à triture il laisse il dort jusqu'à 11h c'est ouvert fais ce que tu veux oh il va avouer mais il perce on l'amaba à la échive pas dehors dehors qu'on perce on l'amaba c'est à la échive on perce on l'amaba il y a un rochifel alors si ça l'élève tu n'as pas à où tu vas on le trouve c'est très cruel ça laisse ouvert l'élève laisse bahour il traîne jusqu'à 3h du matin 4h du matin ben Yehuda il y a des glaces je n'ai pas dit qu'il va des glaces pas de glace il y a quatre sévettes il y a des endroits je vous donne des adresses si vous voulez pour Benazmane là-bas c'est rempli de bachou et échiva c'est là-bas ils ont changé l'emplacement de la échiva la échiva c'est là-bas avec des bachou ils sont assis là-bas avec l'heure de marotte en train de chiller coucher avec la glace ils traînent là-bas pendant des heures et des heures et des heures à rien faire ils rentrent à 4h du matin 3h du matin il a mal au ventre il a mangé trop de glace mais il ne va pas dormir il va encore parler pendant deux heures ils sont assis et en bannard pendant deux heures 5h du matin il est rentré au lit parce que là-bas c'est une échiva très dur ils ont laissé la porte ouverte il rentre au lit à 5h du matin quelle chance tu lui laisses à ce bachou qu'est-ce que tu lui laisses comme chance de s'en sortir qu'est-ce que tu lui laisses il va être fini Miss Ken il va dire ouais j'ai fait un an d'échiva un an d'échiva eh ouais quelle année quelle échiva qu'il faut dire il faut réjeter il est fini il se lève le mal il est fatigué il ne se lève pas le limoude il n'est pas là et c'est fini c'est perdu un bachou qui est conscient de l'enjeu surtout maintenant avant Shoshana rien ne doit être une barrière la fatigue j'ai dormi tard oh j'ai traîné je me suis fait avoir jusqu'à 1h du matin on a parlé ok c'est pas correct parce que ça dérange les autres mais bon le matin il y a les slichotes la fatigue c'est une barrière grâce à Shoshana rien ne doit être une barrière rien il y a les slichotes après il y a la tefillah après il y a le limoude après il y a des journées très chargées c'est pour ça que celui qui est Chacham il prévoit sa journée il la prévoit quand ? quand il va dormir le soir déjà il prévoit sa journée rien n'est lourd quand ça concerne les mitzvot à un plus haut niveau encore c'est le réveil du Babassale à la Vachala comment il se réveillait le Babassale se réveillait après qu'est-ce qu'il a fait ? il a dormi une nuit il a fait une sieste sa nuit j'ai une sieste qu'est-ce qu'il a dormi ? deux heures, trois heures quand c'était l'heure de se lever à Lyon à Lyon quand on voulait donner du fizouk à des élèves qui avaient du mal à se lever la punition c'était quoi ? qu'il dormait avec le Babassale il dormait avec le Babassale à l'époque quand il était jeune le Babassale la punition de l'élève qui ne se levait pas à l'heure il dormait avec le Babassale il y avait un petit lit à côté et dormait là-bas quand c'était l'heure de se lever pas à 7h du matin oui, l'heure de se lever c'est 4h c'est 4h il faut se renforcer comme un lion le matin pour accomplir le service de son créateur que ce soit lui qui éveille qui réveille l'aube c'est nous qui devons réveiller le matin pas le matin qui nous réveille comment on réveille le matin on se lève avant comment on se lève ? comme un lion premier alakha du premier premier comme ça on commence déjà qu'on soit en règle avec le premier après il y a le reste le premier déjà qu'on soit en règle le Babassale il est complicé c'était alakha alakha je crois 4h du matin quand il fallait se lever avec le réveil sans réveil je ne sais pas comment c'était là-bas peu importe dès qu'il ouvrait les yeux comme s'il sautait ça c'est du loup le Babassale à côté il allait mourir il a cru que le raf c'est un shindal comme ça une nuit deux nuits trois nuits comme ça il a compris c'est bon je me lève j'ai compris comme ça c'est nous lever il y a de la fatigue j'ai un bras il dit le ramadie qui ne dit pas l'hiver c'est vrai que les nuits sont longues il fait froid dehors il fait froid comment sortir de la couette c'est une souffrance la potaille c'est une souffrance la bonne couette avec le bon coussin sortir de la couette c'est guillain l'été il va dire les nuits sont courtes parce qu'on profite avant il n'y a pas d'électricité il profite au maximum du jour donc il dormit tard il se lève tôt les nuits sont courtes j'ai pas beaucoup dormi qu'est-ce que j'ai dormi 4h 5h qu'est-ce que j'ai dormi comment je me lève ils ne disent pas ça ils disent que ben carré il a revu pas que les mitzvot ce soit sur lui un poing un fardeau et si oui c'est le cas il y a du travail c'est normal c'est normal on peut pas arriver maintenant à un niveau on est amoureux d'Hashem depuis le début et on est comme des fous derrière les mitzvot ça prend beaucoup d'années de travail beaucoup d'années mais il faut y arriver à ça il faut y arriver pour être à une bonne place on doit adorer les mitzvot adorer être comme un fou derrière les mitzvot c'est chouchou on répète ça on a parlé de l'argent on a parlé de la fatigue il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui font que les mitzvot elles peuvent être à accomplir tous ces éléments-là il faut les éliminer il faut adorer Hashem il faut adorer les mitzvot c'est normal qu'au début c'est pas le cas c'est normal on a un corps et on a des tavot et c'est normal mais il faut travailler dessus il faut travailler à arriver à atteindre le pasouk qu'on dit tous les jours c'est l'ordre d'Hashem quand il nous ordonne de l'aimer de tout notre coeur c'est pasouk même si on en vient à devoir perdre sa nechama à perdre sa vie toujours avec Hashem de tout ton argent l'argent ça vient après la vie c'est quoi le plus grand chidouj ? qu'un homme il sert Hashem de sa vie il donne sa vie pour Hashem ou il donne son argent c'est quoi le plus fort ? sa vie pourquoi d'avoir écrit B'Hashem et après écrit B'Hashem de toute ta vie de tout ton argent t'as dit d'abord d'abord de tout ton argent et après de toute ta vie du plus petit au plus grand il pose cette question il y en a l'argent pour eux il est plus important que la vie il préfère son argent que sa vie sa vie est prête à mourir mais pas d'argent pour lui on lui dit non seulement ta vie mais même de tout ton argent fais pas de calcul d'argent il n'y a pas de calcul d'argent c'est lui qui donne l'argent c'est lui qui détient tout c'est lui qui te le donne ton argent comment tu peux quand un enfant qui lui donne un paquet de bonbons de gâteau de chocolat j'ai acheté pour lui ça m'arrivait enfin j'étais des chocolats un petit enfant un grand qui aime ils sont bons ils ne sont pas donnés je lui achète je lui donne je ne veux pas l'un et le paquet ouvert je lui donne un paquet ferré j'aurais bien voulu prendre un mois je ne peux pas je lui donne le paquet ouvert il va ouvrir il manque un alors je lui donne tout le paquet est fermé donne-moi donne-moi il lui dit tu m'as acheté à moi donne-moi donne-moi un chocolat j'ai envie de faire une bracha ce sabbat j'ai un col mais tu m'as acheté à moi c'est exactement ce qu'on fait avec Hachem pourquoi il nous donne l'argent il y a de l'argent dans le portefeuille il y a une mitzvah donne-moi sort ton argent et donne-moi mais c'est mon argent c'est à moi il te dit à la suite souffle c'est moi qui t'ai donné c'est moi qui t'ai donné je dis prends une partie pour toi ce que tu veux une partie donne-moi achète des bonnes finies achète un bon tzitzit achète un beau etrog le 7 à 20 euros c'est quoi le 7 à 20 euros tout le lot avec le etrog tout ensemble en plastique 20 euros l'homme à 20 euros ça suffit c'est moi qui t'ai donné c'est que la même chose comment on fait des calculs c'est dur ça va pas de soi mais il faut réfléchir la vie c'est Hachem qui nous l'a donné comment avec la vie qu'il nous a donné on ne veut pas lui donner on se réveille le matin je suis fatigué je suis fatigué t'aurais pu mourir moi je suis fatigué t'aurais pu pas te rêver t'as pas dit moi des années le matin donc c'était pas évident non donne lui donne lui donne lui la tuila donne lui la kavana je suis fatigué encore une fois c'est normal mais il faut réfléchir il faut être mieux bon quand je trouve il nous a donné aussi un cerveau pour qu'on réfléchisse pour qu'on le sert réfléchis t'as donné la vie t'as donné la santé sert le avec donne lui après va te détendre pas de problème va manger va kiffer enfin donne lui ce qu'il t'a demandé de lui donner il t'a donné la vie il t'a tout donné pour que avec une partie de ce qu'il t'a donné au moins normalement tout mais au moins une partie serre-le on peut pas être trop de tout pour nous prendre toute la boîte de chocolat comme ça tu ne me donnes pas hein allez donne moi la boîte donne moi la boîte marma donne moi la boîte rien du tout je te donne tout un bon enfant quand il vient donne moi un chocolat tu aimes papa tu aimes tiens papa prends toute la boîte je te donne encore deux boîtes parce que j'ai pas besoin de tes chocolats je peux m'acheter encore dix boîtes j'ai pas besoin de tes chocolats j'ai besoin de voir que tu m'aimes tu m'aimes c'est tout ce que j'ai besoin de voir que tu m'aimes que tu tu donne la valeur t'es maharik t'es mekir tovar c'est ça que j'ai besoin de voir quand il voit ça de son fils il lui donne encore mille il lui donne barou khachem il a compris il a compris je vais acheter il a compris il prend encore dix j'ai pas besoin de ton chocolat si on donne tout à chez Hachem tu m'as donné la vie tu veux quoi schéma quand je vais te donner que le schéma que charles toute la journée je vais faire charles tout 24 ans je prie que tout je te donne tout quand je vois ça j'ai besoin de ton charles j'ai besoin de ton schéma j'ai besoin j'ai besoin juste que tu montres que tu m'aimes montre moi que tu m'aimes on montre à Hachem qu'il nous aime qu'on l'aime tout il lui donne plein d'argent la vie la santé les forces pour faire les mitzvot on est même plus fatigué le matin celui qui est en fait Hachem comme il faut il n'a plus de fatigue il n'a plus de barrière ni d'argent ni de fatigue il lui donne tous les moyens de le servir le mieux possible après il lui donne la Torah il lui donne il lui donne tout Hachem tout il lui donne comme ça il le sert avec les meilleurs moyens Hachem il veut juste de nous qu'on lui montre qu'on l'aime qu'on lui montre qu'on est avec lui ça on peut y accéder avec les bonnes notes un ami réfléchi qu'il y arrive pour les gens qu'on l'aime Amen Amen